Il s'en reste au rêve de la base aérienne d'un service en Turquie. La base fonctionne sur un générateur de secours depuis le 16 juillet, quand le courant a été coupé des bases à tous les militaires en Turquie, suite à un coup d'état militaire manqué. Les autorités turques ont affirmé que les avions impliqués dans la tentative de coup d'état étaient ravitaillés par des avions turcs, logés à la base. Comme en demande l'armée américaine en Europe, vendredi, il a déclaré être un flux constant de nourriture chaude, d'eau et carburant pour soutenir les militaires US et civils en Turquie. Un comédic il travaille en collaboration avec l'armée turque, pour vous assurer que la base, est prête à accomplir ses missions. Il est utilisé par les jets de coalition américaine conduit lutte contre le groupe de l'état islamique en Syrie et en Irak. Une foule nombreuse a bloqué l'accès pendant la nuit vers une base militaire turque dans la capitale au milieu de la nervosité, après la tentative de coup d'état manqué de la semaine dernière. Les rues des grandes villes de la Turquie étaient calmes vendredi, une journée après Turc législateur, a approuvé trois mois l'état d'urgence, qui permet au gouvernement de prolonger la durée de détention, et de prendre des décrets sans approbation parlementaire. Toutefois, dans un signe des tensions sous-jacentes dans le pays, manifestants sont allés à la base militaire des Timestes du à Ankara, jeudi soir égarés des camions, et un bulldozer à l'extérieur, peut-être par craint que les réservoirs pourraient tenter de quitter l'établissement. On ne sait pas ce qui a déclenché la tension et la puissance de la base semble avoir été coupée. Le président Recep Tayyip Erdogan, déclare que l'état d'urgence, va contrer les menaces qui pèsent sur la démocratie turque. Cela les photo un coup énorme bannière en face du quartier général de l'armée turque qui se lie. L'armée et la nation main dans la main, à Ankara, vendredi 22 juillet 2016. Certains musulmans fidèles à Ankara, s'est félicité vendredi une déclaration de l'état d'urgence par les autorités d'eau, un geste qui donne le président Recep Tayyip Erdogan des pouvoirs dans le pays. Cette photo a été prise par, de Rose Bilissi. Les gens se rassemblent à l'extérieur d'une base militaire dans le district d'Ankara à Timesgu, Turquie, fin jeudi 21 juillet 2016. Un accès de grande foule bloqué durant la nuit vers une base militaire turque dans la capitale Ankara, au milieu de nervosité suite à un coup d'état manqué tentant Turquie par certaines unités militaires. Manifestant attalé à la base militaire des Timesgu, les camions garés, et un bulldozer en dehors d'elle jeudi soir, possible, craignant que les réservoirs pourraient tenter de quitter l'établissement. Cette photo a été prise par Burroughs Bilissi. Les gens se rassemblent à l'extérieur d'une base militaire dans le district d'Ankara à Timesgu, Turquie, fin jeudi 21 juillet 2016. Un accès de grande foule bloqué durant la nuit vers une base militaire turque dans la capitale Ankara, au milieu de nervosité suite à un coup d'état manqué tentant Turquie par certaines unités militaires. Manifestant attalé à la base militaire des Timesgu, les camions garés, et un bulldozer en dehors d'elle jeudi soir, possible, craignant que les réservoirs pourraient tenter de quitter l'établissement. Cette photo a été prise par Burroughs Bilissi. Réservoirs pour regarder. Aimez-vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada